Alors dans les robinets thermostatiques il y a un filtre qui se trouve côté mélangeur, là où il y a le bouton rouge vous voyez là donc il y a un filtre à l'intérieur ici qui se trouve là et qui se sature en calcaire. Alors si vous n'avez pas démonté votre robinet depuis six mois un an et qui fonctionne très mal ça veut dire qu'il y a du calcaire qui est à l'intérieur ici qui bloque le mélange correctement. Donc ça se démonte et c'est très très facile à démonter il y a juste une vis à retirer en dessous et un écroi desserré et on sort le filtre. Donc on va faire ça ensemble avant tout vous préparez un peu d'outillage je vous dirai ce qu'il faut comme clé vous fermez les arrivées d'eau et les d'eau froide et l'eau chaude vous fermez tout. Voilà vous laissez sortir un peu l'eau voilà il y a plus d'eau à l'intérieur c'est bon donc maintenant on va voir la vidéo donc pour démonter le robinet tamo statique dans votre salle de bain vous avez sur les poignées c'est côté où on mélange l'eau qu'il faut démonter c'est pas l'arrivée d'eau le bleu c'est l'arrivée d'eau et le rouge c'est le mélangeur ce côté là qu'on démonte donc vous avez de l'autre côté une petite pastille qui se trouve là alors quand votre robinet est d'époque ils sont très modernes très facile à enlever alors sur les anciens un peu moins vous avez juste une petite pastille à enlever comme ça en fait là pas tomber d'un petit côté vous prenez les clés c'est des clés six pans vous avez une petite vis à l'intérieur je vous montre avec une autre technique petite vis à l'intérieur alors regardez ce que vous avez comme vis alors c'est une clé six pendant vous dévissez simplement ça se dévisse très facilement voilà et vous retirez votre robinet alors un conseil avant de démonter votre robinet faites une petite chose pour vous rappeler le la position où était votre votre mélangeur alors moi ce que je fais quand je démonte jamais un coup de feutre une petite marque par exemple votre robinet est comme ça avec la vie c'est une petite marque comme ça vous vous allez vous rappeler à peu près comment était monté votre robinet pour ensuite retirer votre votre capuchon de robinet voilà vous avez une vis ici il faut desserrer alors si vous n'avez pas de clé plate assez grande pour dévissez ça vous prenez simplement une une grande pince alors pour démonter l'écrou 1 mais c'est vous d'une grande pince comme ça on sait pas c'est pas serré très très fort il ya juste à le desserrer voilà c'est desserré alors on continue à démonter très facile ça se démonte tout seul c'est pas serré très fort prenez le soin de pas abîmer l'écrou si vous avez pas la clé plate il va y avoir un peu d'eau qui va bouler mais c'est pas grave c'est normal on va faire un petit repère sur le le petit bidule en plastique pour éviter de modifier un repère sur le voilà comme ça comme ça vous avez un repère au montage ou alors prenez des photos vous pouvez prendre des photos avec votre portable si vous en avez un bien sûr pour éviter un mauvais remontage on trouve tout le temps voilà voyez j'ai modifié donc on a retiré la bise j'ai mis les coups de crayon pour s'en rappeler exactement alors c'est plein de graisse vous laissez la graisse dessus la graisse silicone c'est pour pouvoir remonter ensuite ça vous reprenez ça et vous tirez le filtre vers vous en tirant dessus voilà vous avez le filtre voilà le filtre qui se démonte il y a pas d'eau qui coule c'est pas grave voyez il est un peu saturé en calcaire en saloperie alors toutes ces saletés modifient le bon fonctionnement du mélange alors ça c'est le filtre thermostatique le clapet le thermo il est là il est ici c'est un petit clapet qui se trouve à l'entrée et on nettoie déjà ça il nettoie aussi l'intérieur donc on va faire ça ensemble alors j'ai pas beaucoup de place pour travailler désolé mais le principal c'est que vous voyez un peu comment ça se démonte alors c'est très facile vous avez vu très très facile alors maintenant on va le nettoyer alors ça se nettoie avec du vinaigre vinaigre blanc et avec un pinceau vous laissez tremper le mieux c'est laisser tremper une nuit dans le vinaigre blanc et le remonter dans le matin mais comme le mien il est pas très très sale c'était simplement pour montrer comment ça se démonte je vais le nettoyer tout de suite dans un bac de vinaigre alors pour nettoyer le filtre pour du vinaigre vinaigre blanc ou d'alcool de la graisse de la graisse silicone alors ça se vend dans les magasins de bricolage c'est de la graisse haute température et pour les joints on va en mettre un petit peu à la fin alors là vous avez votre filtre que vous avez démonté alors comme je vous disais tout à l'heure l'idéal c'est de le laisser une nuit dans le vinaigre blanc s'il est vraiment saturé si le robinet n'a pas été démonté depuis des années ça va être quand vous allez le démonter vous avez un peu de mal à le démonter vous allez voir ça va être complètement encrassé de calcaire ainsi que le robinet qu'il faudra aussi peut-être démonter mais dans un premier temps faites cette opération alors vinaigre blanc on nettoie simplement la partie qui est encrassée moi je vais le faire rapide comme ça parce qu'il n'est pas très très sale mais au moins vous allez comprendre alors le vinaigre blanc ça nettoie très très bien c'est un bon décrassant alors prenez une petite brosse à dents si vous avez usé douce brosse à dents souple pour pas abîmer le filtre c'est un c'est de la matière plastique et c'est des trous qui sont très très petits donc ne pas abîmer ça surtout donc il faut y aller moins au dessus et enlever toute la crasse qu'il y a dedans tout simplement dans celui là il est propre donc ça va je nettoie un peu quand même j'en profite je l'ai démonté donc je le remets il faut que ce soit propre au remontage pour les joints toujours en binetterie pas de saleté qui accroche toujours bien propre vous nettoyez tout ça et vous avez un filtre un filtre propre prêt au remontage toutes les petites saletés vous les enlevez soit bien propre voilà c'est ça le mélangeur c'est ça qui mélange l'eau l'eau froide ici et l'eau chaude ici ça permet de faire une une température constante c'est à dire que là en réalité vous avez deux robinets quoi quand ils ont commencé à faire les mitiseurs il fallait faire son mélange soi-même là le mélange il se fait automatiquement on modifie simplement la température c'est à dire vous pouvez mettre 20 degrés 22 degrés jusqu'à 38 degrés très très chaud mais ça on ne le fait jamais et le mélange il se fait automatiquement c'est l'intérêt de mettre ça dans une douche quand vous habitez par exemple sur des hauts étages quand il y a des différences de température on met des robinets thermostatiques il récupère la température idéale automatiquement parce que le mélangeur c'est pas très très bon dans les salles de bain le mélangeur qu'on mélange à la main vous savez avec les deux robinets donc si vraiment vous avez des problèmes de température que ce soit en pavillon ou en logement ou en haut et au étage vous mettez ça vous mettez un robinet thermostatique ça coûte 80 euros bien sûr mais vous êtes tranquille après moi j'avais ce problème et j'ai j'ai fait mettre un robinet thermostatique voilà le robinet thermostatique il est propre bon le mien n'était pas très sale mais normalement ça ça se laisse une nuit dans le vinaigre blanc et après on remonte et on ne va pas oublier de remettre un peu de graisse donc maintenant on va passer au remontage alors l'opération est très simple vous avez vu alors les gens ne savent pas bien ne savent pas bien que dans ces robinets quand on vous les vend bien sûr il y a un filtre qu'il faut nettoyer absolument tous les six mois sinon vous allez avoir des problèmes de température et si c'est vraiment très encrassé il y aura des blocages après avec les petites manettes vous savez les petits ronds qu'on enfonce dans le robinet et ça peut bloquer votre robinet et vous aurez des problèmes donc on nettoie ça correctement surtout les joints il y a trois joints spi c'est les joints circulaires il faut absolument que ce soit propre pas de saleté dessus prenez un chiffon propre et nettoyez correctement ça voilà maintenant on passe au remontage avant le remontage quand votre écrou est démonté vous remettez un peu d'eau pour laisser sortir les impuretés qui sont à l'intérieur donc on met juste on ouvre simplement la vanne d'eau chaude et on laisse un peu l'eau sortir comme ça pour enlever un peu les petites saletés qui sont dedans tout simplement voilà ça fait un nettoyage en plus ensuite quand vous n'avez plus d'eau à l'intérieur vous tâtez avec votre doigt comme ça s'il n'y a pas trop de saleté à l'intérieur si c'est vraiment sale vous nettoyez pareil avec du vinaigre blanc ou si c'est pas trop sale de l'eau et du chiffon parce que à l'intérieur vous avez des surfaces très lisses et quand on remet le robinet à l'intérieur il y a les joints spi il faut que les surfaces soient très propres pour avoir les compartiments d'étanchéité parce que quand on regarde le joint spi regardez quand on regarde le joint spi vous avez 3 3 joints spi les joints spi ce qui permet d'avoir des compartiments d'étanchéité à l'intérieur même du robinet ça c'est rien donc quand vous avez fini de nettoyer ça on va remettre de la graisse et on va mettre le robinet alors un peu de graisse sur les joints simplement sur les joints très léger une petite petite noisette de graisse et vous en mettez un peu sur le tour du robinet enfin des joints c'est surtout pour les joints c'est surtout pour les joints très léger alors prenez soin de ne pas mettre de la graisse sur les petits éléments en plastique juste sur le joint donc quand vous avez fini le nettoyage du filtre un peu de graisse sur les joints on met ça à l'intérieur et on remet le filtre donc on l'enfonce à la main comme ça voilà et on tourne un peu pour remettre un peu de graisse ensuite on remet les égouts à l'intérieur alors on met un petit coup de serrage pas trop trop fort voilà parce que sinon voilà voilà là c'est serré vous reprenez votre petit bidule que vous remettez en face de ce qu'on a mis tout à l'heure vous voyez le trait noir en face c'est plus facile faites des repères au remontage voilà tout est en place normalement le robinet est monté il n'y a plus qu'à mettre le capuchon et puis on fera un essai après alors le capuchon on remet ça dedans le petit trait noir que j'ai dit tout à l'heure c'est plus facile on appuie en même temps sur la petite gâchette voilà faites un essai faites un tour comme ça et vous remettez votre vis enfin remettez si vous ne l'avez pas complètement enlevé elle est encore dedans et vous revissez la petite vis qui permet de tenir le robinet pas trop trop serré non plus faut pas serrer comme un malade la plomberie c'est délicat voilà et vous remettez votre petite passie c'est plus joli voilà ça empêche l'eau de rentrer à l'intérieur en réalité et puis c'est l'esthétique là vous avez votre robinet nettoyer très simple des repères n'oubliez pas de faire des repères quand vous démonter le robinet vous prenez une photo voilà vous avez un réglage de température on va rallumer l'eau maintenant tranquillement et faire un essai de température et en même temps regardez s'il n'y a pas des fuites alors pour les fuites pour vérifier les fuites vous mettez un bon coup de chiffon sec alors là on n'a pas démonté donc ça va et là on a démonté là un bon coup de chiffon sec en dessous et vous attendez un peu pour voir s'il n'y a pas des gouttes qui coulent s'il y a des gouttes qui coulent en dessous comme ça ça veut dire que le joint est mal remonté ou vous avez laissé de la saleté à l'intérieur donc on redémonte et on recommence mais ça vous avez vu c'est très facile à faire donc la température ça marche bien j'ai une bonne température bonne température voilà donc c'est bon alors le conseil sur ces robinets thermostatiques le mélangeur côté rouge ça il faut le faire fonctionner toutes les semaines vous le tournez un peu toutes les semaines ne jamais laisser ce truc fixe pendant des années parce que là il sera ça sera impossible de le faire fonctionner après donc toujours le faire fonctionner un petit peu de temps en temps et le robinet d'arrivée d'eau qui se trouve de l'autre côté celui-là on l'allume régulièrement donc celui-là ça pose pas de problème donc celui-là ça va il fonctionne en réalité mais c'est surtout celui-là qu'il faut faire fonctionner de temps en temps vous voyez de temps en temps on le fait fonctionner pour éviter que le calcaire s'encrasse et forme une croûte de façon à ce que le robinet soit inutilisable voilà c'était la vidéo pour changer un filtre sur son robinet thermostatique j'espère que ça va vous aider pour régler votre problème de température ou un mauvais fonctionnement de votre binetterie de salle de bain voilà pour cette vidéo je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation et puis bon travail salut à tous